Le début de la conférence internationale et intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial de l'ONU pour une migration sûre, ordonnée et régulière, qui se tient actuellement à Marrakech, au Maroc, approuvé par plus de 190 pays en septembre 2016 lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le pacte de recense des principes de défense des droits de l'homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale des pays, et une vingtaine de propositions pour aider les pays à faire face aux migrations en facilitant l'information, l'intégration des migrants et l'échange d'expertise dans le monde entier. Cette commémoration riche en douleurs sera aussi un moment de réflexion à la fois sur les progrès accomplis en Guinée et sur les défis présents et à venir en matière de droits de l'homme, de développement, de paix et de sécurité. Ainsi, chaque composante de cette journée commémorative reflétera un aspect ou un autre de l'importance de la VEDH en Guinée. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du système des Nations Unies, ici présente, j'ai l'honneur d'inviter à cette tribune la journaliste Moussaba, lauréate du prix de l'excellence de la femme africaine, décernée à l'occasion du huitième sommet international sur la paix qui s'est tenu à 8 heures, en Namibie, du 1er au 3 novembre 2020. Notre appui pour son voyage en Namibie traduit aussi l'engagement des Nations Unies pour la promotion du rôle des jeunes et en particulier de la femme, dans la prévention des conflits et dans les initiatives de paix. Elle vous en donnera elle-même la signification. Vous conviendrez avec moi aujourd'hui plus qu'hier. Le rôle des jeunes dans la paix et la cohésion sociale est plus que déterminant. À travers elle, engageons-nous toutes et engageons la jeunesse guinéenne à être des agents de la concorde sociale. Je vous souhaite une agréable commémoration. Je vous remercie. La parole est à cette occasion solennelle pour vous présenter le prix de l'excellence de la femme africaine qui m'a été desservée à l'occasion du huitième sommet international sur la paix qui s'est tenu à l'une offre en Namibie du 1er au 3 novembre 2018. C'est une initiative de l'Association pour l'enforcement des capacités économiques et le leadership des femmes africaines à CEPA, une organisation pan-africaine regroupant 50 pays, dont le siège est à Abuja au Nigeria. Depuis 2005, ce prix est remis chaque année à des hommes et femmes qui se distinguent par leur engagement pour la cause de la jeunesse féminine à travers le continent. Cette année, une vingtaine de femmes ont bénéficié de cette distinction. Des personnalités comme l'ancienne première dame de la Namibie et l'ancien président tanzanien ont également été modifiés pour leurs actions dans le combat pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes africaines à cette rencontre. Placée sous la faute autorité du président Namibien, son Excellence le Dr Elige Django, la rencontre de cette année avec le thème « Paix et développement durable, le rôle des femmes africaines ». Au cours des trois jours de débat, des sujets aussi intéressants que la résolution 13.5 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix, les femmes et la sécurité, le maintien de la paix et le développement de la nation, le rôle des lutteurs traditionnels et religieux dans la paix et le développement durable en Afrique, le rôle des médias dans la gestion, la négociation et la transformation des conflits, le graphique des femmes et des enfants, les effets ethniques et religieux sur les femmes et les enfants en Afrique, le rôle de la jeunesse dans la gestion des crises et le développement national ont été développés. Invitées pour animer un panel sur le rôle des médias dans la gestion, la négociation et la transformation des conflits, nous avons pu donc dans notre monde, « Femmes journalistes et activistes des droits de l'homme » ressortir le rôle que peuvent jouer les médias en tant qu'artisans de la paix en période de crise. Mesdames et Messieurs, au droit de les inviter, permettez-moi de remercier ici le Front des Nations Unies pour la population UNFPA qui a financé ce voyage. Le remerciement compte également à l'envoi du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui m'a non seulement permis de participer à la 63e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avant du coup, du 24 au 13 octobre 2018, mais aussi a rendu possible la présentation de ce prix. Cette distinction était arrivée à la veille du lancement des sept jours d'activisme contre les violences faites aux femmes que nous produisons aujourd'hui et se combine avec la déclaration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout un symbole pour l'activisme que nous suis et certainement pour les partenaires techniques et financiers un honneur pour ma Guinée, un signe d'espoir et peut-être même de bravo pour les activistes des droits de l'homme et surtout pour les femmes défenseurs du globalisme. Applaudissements Merci, merci à Mme Saïrova. ...faire la lumière sous les cas de violence pour l'expérience de l'homme et d'autres acteurs au cours des manifestations politiques et sociales. Cette année 2018, au moins 15 personnes ont perdu la nuit lors des manifestations liées aux protestations des élections locales et à la nuit qui se trouve l'éducation. La mesure prise par les autorités est interdite pour les manifestations politiques ou sociales et le fait d'apprécier l'armée à le maintien de l'ordre en violation de la Constitution. Troisième mois, la lenteur du processus de réconciliation nationale, alors que le rapport sur les consultations de la Commission provisoire de réconciliation avait été remise aux présidents de la République à juin 2016. Quatrième préoccupation, le retard pris pour l'adoption de l'Assemblée nationale du projet de code civil qui contient des avancées importantes en matière de protection des droits de l'homme et en particulier des droits de l'homme. Septièmement, les conditions de détention par trois lieux-mêmes dans les maisons centrales et d'arrêt causent de plusieurs décès des détenus et les retards excessifs pris pour le jugement de certaines des personnes détenues illégalement depuis plusieurs années. Sixièmement, les violations graves à la liberté d'expression et d'opinion se traduisant par des menaces, des intimidations, harcèlement à l'endroit des acteurs de la presse et à l'exercice de leur métier. Septièmement, les violations du pouvoir à l'éducation et j'insiste, le droit à l'éducation à des conditions de travail favorables et à l'accès aux services sociaux de base, notamment eau, électricité et santé. Huitièmement, le recul du gouvernement de délivrer les agréments de nos NG et associations depuis un certain temps. soucieux de la préservation de la paix, de la piéduque sociale et du référent des droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens, des organisations, des droits, de protection et de promotion des droits de l'homme que nous sommes interpellants. Premièrement, Messieurs, Son Excellence, Messieurs le Président de la République, garant de la Constitution, pour qu'il s'engage personnellement en faveur de la lutte contre l'impunité et notamment par la tenue d'un projet du massacre du système du 28 septembre au plus tard au premier du maître 2019 dont il est engagé Son Excellence, Messieurs le Ministre de la Justice à plusieurs répliques. Ainsi que, par ma poursuite de tous les auteurs et éventuels de points militaires des violations des droits de l'homme quel que soit leur rang ou position administrative, politique ou social. J'ai fait présenter aussi le Président pour qu'il concrétise le processus de réconciliation nationale par la mise en place d'une commission de vérité, justice et réconciliation sans problème aux récommodations de la commission de la réconciliation sur la réconciliation nationale pour qu'il garantisse la liberté de manifestation d'expression d'opinion et syndicale conformément aux lois de la République et principalement la Constitution. Deuxièmement, nous interpellons le Premier ministre, chef du gouvernement, pour qu'il garantisse le dialogue social conformément à la Constitution. Nous interpellons M. le ministre de la Justice pour qu'il continue les réformes à l'écoute pour qu'envers les populations aient confiance en leur justice et en particulier qu'ils mettent tout en oeuvre pour accélérer les procédures judiciaires en cours et qu'ils luttent efficacement contre les placements et maintien abusifs en détention provisoire. Nous interpellons l'Assemblée nationale pour qu'elle veille à l'adoption des lois respectueuses des droits de l'homme et qu'il dit qu'il dirigeante à des meilleurs délais l'examen et l'adoption du projet de texte portant sur le compte civil dans le respect des engagements internationaux. Nous recommandons premièrement au gouvernement de payer à l'application des accords signés entre le pouvoir et l'opposition d'une part et entre le gouvernement et les partenaires sociaux d'une part de payer au respect des calendriers électoraux tout en s'assurant que les élections soient organisées dans la transparence et d'un impugnoir apaisé. De faire une déclaration solennelle sur les droits de l'homme les libertés fondamentales et l'impunité à la République et de prendre des engagements concrets dans son sens. D'accélérer le processus de la révision du point de l'enfant et l'élaboration du projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. De poursuivre rigoureusement la réforme des forces de défense et de sécurité avec un accent particulier sur le respect des droits de l'homme et des règles que posséduit l'âme, en particulier celles relatives à l'usage proportionnel de la force et des règles résistantes de la perte de l'homme. De respecter le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire et mener une politique de lutte contre la corruption. De veiller à l'amplication stricte des dispositions du contrôle du procédé pénal sur les arrestations et détations arbitraires et inégales. De procéder en collaboration avec les défenseurs des droits de l'homme à la formation des forces de défense et de sécurité et des fonctionnaires de l'État en droits de l'homme. D'introduire l'enseignement des droits de l'homme et les pouvoirs internationales et humanitaires dans le cursus scolaire et universitaire conformément à l'article 25 de la Constitution. De présenter des rapports réguliers sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Guinée au niveau africain et international. de globalité dans l'article national des textes de loi particulièrement des nouveaux corps renals et des études renales récemment communiquées. deuxièmement nous en appelons aux partis politiques et partenaires sociaux en parenthès syndicales de privilégier une dialogue notamment participer à l'éducation citoyenne et militante et de faire en sorte que les manifestations soient véritablement pacifiques. Son partenaire technique et financier que nous saluons ici est remerciable d'accompagner le gouvernement et les organisations de la société civile a eu le reine de la Guinée un état respectueux des droits de l'homme. A la société civile et particulièrement aux organisations de les droits de l'homme de continuer à jouer de leur rôle du reine et d'interpréation pour le respect des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention. Comme on a dit une fois son 10e anniversaire et la déclaration anniversaire des droits de l'homme mais les droits de l'homme sont conservées célébrées des droits de l'homme pendant 365 jours et votre gouvernement a bien voulu accepter de différer une série d'activités qui fortement auraient coincidé avec la journée de l'homme pour que par exemple le mercredi prochain vous abritiez la journée porte ouverte de la justice. Nous pensons que la meilleure protection des droits dont se fait le plan local à travers une justice forte. Cet après-midi, le système de la santé organise aussi un débat avec les filles à l'université pour parler du rôle des femmes dans la promotion et la protection des droits dans leur contribution à la paix et à la stabilité. Sur le camp de Sceaux, partenaires et amis de la Guinée, en 2018, c'est 16 missions de terrain en équipe des villages et le conflit de la Guinée que le système des Nations Unies a organisé pour voir ce qui se passe dans la question des droits de l'homme. C'est 130 visites de prison, 100 cas de protection qui ont plus 55% et 45% de femmes et 21% de mineures. C'est 12 sessions de formation organisées pour la société civile avec 500 bénéficiaires dans 250 femmes et 250 hommes. C'est 5 sessions de formation organisées pour la gendarmerie avec 120 participants hommes et 20 femmes. Ces 5 sessions de formation ont été organisées pour 200 magistrats et y compris 50 femmes. Ces 2 pièces de théâtre, 3 journées internationales organisées, notamment avec le ministère de l'Action sociale et de la condition féminine et de l'enfance, avec vous-même monsieur le garde des Sceaux, c'est 100 défenseurs des droits de l'homme qui ont été organisées en réseau de partage des bonnes pratiques pour l'action concertée à travers la Guinée. Cela, les nations du l'ont fait grâce à vous, partenaires de la Guinée, grâce à vous de la communauté internationale. Je vais illustrer simplement à qui d'exemple l'ambassade de l'Allemagne qui accompagne les organisations de défense des droits de l'homme qui conclure au commissariat des droits de l'homme. L'Union européenne qui, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue de l'OIL au nom du système des Nations Unies, célèbre de 70 ans de la déclaration universelle de l'homme avec l'ensemble du système des Nations Unies. C'est juste à titre illustratif. Je ne peux pas dire que les autres que je n'ai pas cités n'ont pas un engagement de représenter ici dans cette salle témoigne très bien du caractère universel des droits de l'homme en ce que les expériences qu'il y a des autres mais aussi les défis qui se présentent en nous. Je voudrais maintenant vous parler de la libération universelle des droits de l'homme en reprenant pour moi ce que le haut-pensir des Nations Unies aux droits de l'homme à Michel Bachelet a dit qu'un autre système des droits de l'homme est utile. Ce lundi 10 décembre marque le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme et est l'occasion pour nous de célébrer ce document extraordinaire. Je suis convaincu que cette déclaration est aussi pertinente qu'aujourd'hui qu'elle était lors de son adoption 70 ans plus tôt. Qui plus est, au fil des décennies, ce traité ambitieux est devenu un ensemble de normes qui ont influencé pratiquement tous les domaines du droit international. La déclaration universelle des droits de l'homme a résisté à l'épreuve du temps et à l'émergence de nouvelles technologies et de développement sociaux, politiques et économiques spectaculaires que certains acteurs auraient pu prévoir. Les préceptes de la déclaration universelle sont si fondamentaux qu'ils peuvent s'appliquer à tout dilemme. La déclaration universelle des droits de l'homme fournit les principes dont nous avons besoin pour gouverner l'intelligence artificielle et le monde numérique. Elle présente un cadre de réponse qui peut être utilisé pour contrer les effets des changements climatiques sur les êtres humains sur le monde sur la planète. Elle nous fournit une base pour garantir l'égalité des droits d'un groupe tel que le LQBTI que peu de gens pourraient même posé nommer en 1948. Chacun peut se prévaloir de toutes les libertés proclamées à la déclaration universelle sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, fortune, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Les derniers mots de cette phrase, « toute autre situation » ont été fréquemment signés pour élargir la liste des personnes spécifiquement protégées, non seulement les LQBTI, mais aussi les personnes handicapées qui détiennent à présent leur propre convention adoptée en 2006. Les personnes âgées qui pourraient également faire l'objet d'une nouvelle convention, les peuples autochtones, les minorités, quelles qu'elles soient, en levant tout le monde. Le genre est le concept abordé dans pratiquement toutes les clauses de cette déclaration. Ce document ne contient pas les langages sexistes, ce qui, à l'époque à laquelle elle a été rédigée, est remarquable. Elle fait référence à toute individue, à toute personne, à chaque livre, à tous, à pour nul, et ce, dans l'ensemble des grands articles qui composent la LQBTI. Cet usage novateur reflète le fait que, pour la première fois dans l'histoire du pouvoir international, les femmes ont joué un rôle déterminant dans la révélation de la révélation universelle. Le rôle d'Eleanor Rosbeth, qui a présidé le comité de rédaction, est bien connu. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est ce que de nombreuses femmes venues du Dalmat, du Pakistan, du bloc communiste et d'autres pays à travers le monde ont également joué. En effet, c'est principalement grâce à la rédactrice indienne que l'expression française tous les hommes n'est-dits et égaux tirés de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est devenue dans la déclaration universelle tous les êtres humains n'est-dits et égaux. Une expression simple mais révolutionnaire pour ce qui est du droit des femmes et des minorités. est assez important si vous le voyez pour la paix dans ce pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ai la lourde tâche de dire quelques mots au nom de M. le Premier ministre qui a été engagé ce matin. Comme vous le savez, M. le Président, qui est en dehors de Conakry, donc il y avait des obligations assez importantes. Et vous comprendrez que ce discours a été un peu modelé à mon image. Comme vous le savez, la Guinée a entrepris de nombreuses reformes visant à promouvoir et à protéger les droits d'homme de toutes et de tous les Guinées. Nous sommes partis à la quasi-totalité des instruments internationaux et africains des droits d'homme et coopérons étroitement avec les ordres chargés du suivi de leur mise en œuvre. Mais nous sommes aussi conscients de ce que la marche pour la réalisation des idéaux de la déclaration universitaire des droits d'homme est longue et pleine d'ambuches. Le gouvernement guinéen reste résolu à poursuivre ses efforts dans ce sens. Je le réaffirme ici. D'une manière générale, nous sommes engagés avec l'appui du système des Nations Unies, en particulier du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits d'homme, que je remercie personnellement et qui fait un travail formidable dans notre pays. Encore plus récemment, il y a moins d'une semaine, les formateurs du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits d'homme étaient trouvés ici à Dureka, à Caléa, où on a dispensé des brides des droits d'homme aux gens pénitentiaires actuellement qui sont en formation depuis bientôt six mois. Ce n'était pas prévu préalablement. La madame surprise, ça a été inséré dans la formation grâce aux droits d'homme en guillet représenté par M. Patrice Piera. Mais il y a aussi d'autres partenaires dont certains sont présents dans cette salle. Partenaires qui nous ont aidés peu ou pour la mise en œuvre de certains instruments et j'allais dire les instruments protéiformes puisque voyez-vous il y a les droits d'homme mais il y a tout ce qui est succinctement lié aux droits d'homme. Le loyer malade a parlé d'impunité tout à l'heure mais je vais le reprendre au nom du gouvernement. Il a été dit aussi tout à l'heure par Yéden Lassier à ce micro que ces droits d'homme étaient un ensemble important entre pas pour tout chose. il faut que nous guillemets nous attachions aux idéaux de cette déclaration. C'est très important. l'ensemble des questions des droits d'homme touchant aussi bien sur le plan individuel que collectif c'est-à-dire l'exemple du droit à la santé du droit à un cadre de vie agréable et sain la salubrégé la salubrégé publique on en a besoin pour la fille vous savez très bien l'emploi des jeunes mon collègue la jeunesse est là l'alimentation la migration la parité et l'égalité du genre dont ma collègue l'action sociale se barre vu qu'elle a son poste elle nous bouscule tous quelques fois on résiste mais elle ne laisse pas le choix et je pense qu'elle a raison l'autonomisation de la femme la lutte contre le veillage de SIDA et d'autres pandémies la protection des enfants et les décès pour compte en particulier les personnes vivant avec un handicap ou l'aluminisme et les personnes âgées voyez-vous nous donnerons dans ce pays malgré les difficultés que nous traversons et puisque c'est les difficultés sont grandes et ça va dans tous les centres toutes les formes nous sommes quand même attachés à la consolidation de l'espace pour engendrer la paix dans ce pays quand vous allez à Mali quand vous allez à Ségiré ou à Yomou quand vous discutez avec un citoyen moyen je parle sur le contrôle d'un citoyen malade on voit que un citoyen moyen est attaché à la paix donc ça veut dire qu'il y a des apprentis sorciers dans ce pays qui hâtissent qui mettent l'huile sur le feu ça aussi il faut le dire en tant que garde-sos je le répète si solennement ces apprentis sorciers il faut qu'ils soient plus busqués dans le rang de la population pour ne pas que le citoyen moyen soit victime de l'injustice soit victime du non-respect des droits dans notre pays et l'entrée du temps qu'on parle de protection la protection des libertés fondamentales mais il y a aussi la promotion de la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme M. le Président M. le Président Rien de la vie cette loi est déjà prête la loi qui protège les protecteurs de l'homme mon ancien collègue d'assamant de la vie il avait travaillé on avait aidé à travailler sur cette loi je pense que son situeur c'est la connaissante pour cette loi pour que ça soit déposée plutôt pour cette nationale là nous étions aussi une pierre dans le champ d'action dans les mois qui viennent le gouvernement va conjuguer ces efforts avec l'Assemblée nationale et les autres institutions de ce pays pour parvenir à alloter une série de lois alors je vais en reprendre quelques exemples puisque ça a été cité par les orataires qui sont passés là le premier des lois vient d'entendre le code civil depuis plus de longtemps le code n'a pas été revu c'est pas normal qu'un pays normal passe autant de temps sans revoir cet index majeur on s'est battu il y a deux ans pour que le code pénal le code pour le pénal soit voté dans ce pays là aussi ça faisait plus de 20 ans on n'avait pas touché au code pénal et là grâce au code pénal je reprends à certaines interrogations aujourd'hui on arrive à juger en temps réel difficilement certes mais en temps réel les dossiers criminels exemple en 2017 toutes les tribunaux de Guinée et confondues ont pu juger 482 dossiers criminels le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pourquoi ? le code a été voté en avril 2016 pour mûler dans la fourrée avec l'aide de certains de nos partenaires on a pu tout de suite le mettre en application et je salue particulièrement le CNUD qui nous a aidé à mettre sous place certains sables de l'Ottawa dans la piscine à Zéry-Colée ou ailleurs pour faciliter ce travail mais ce travail a été facilité par le fait que les compétences criminelles ont été transférées au plus de l'eau de première instance parce qu'on était sous l'ancien système commune c'est-à-dire l'organisation des assises comme en France comme en Côte d'Ivoire comme au Manille mais voyez-vous il faut évoluer il faut avancer et chaque pays a ses difficultés intrinsèques on ne pouvait plus continuer avec l'ancien système pénal dans ce pays je me suis battu personnellement pour que j'en comprenne pas du système et quand le code a été voté bien entendu les compétences de première instance ont pu créer des compétences criminelles ça nous a permis de juger pas mal d'affaires criminelles notamment les cas de viol notamment les cas de violence grave sur le genre les cas de torture vous savez qu'on a criminalisé les cas de torture dans le nouveau code pénal en gros mais le code civil il n'y a pas que l'aspect pénal ça a été dit également par un morateur le code civil il y a beaucoup de droits qui ont été réaffirmés notamment les principes d'égalité entre les sexes c'est beaucoup de pas les questions d'autorité parentale le choix de policier conségal donc vous avez un pas de droit qui est important c'est pourquoi je dis je suis certainement devant vous et je demande à nos députés puisqu'il est prévu que ce code passe à la fin de ce mois il est prévu que je m'exprime à la première du 29 décembre et j'espère qu'il n'y a pas d'un prévu et qu'enfin ce code puisse être voté dans notre pays il y a également le code de l'enfant révisé là aussi ce texte est prêt depuis très longtemps on a travaillé au ministère ça a été validé par le code civiliste et ce code de l'enfant il y a beaucoup de droits sur l'enfance l'enfance maltraitée l'enfance délaissée l'enfance sans famille et plein d'autres droits ont été réaffirmés au visage des normes internationales et ce code également est de l'ordre du Parlement nous espérons aussi que ce code puisse passer le plus rapidement possible vous avez également les textes d'application de la loi portant une promotion et une protection des personnes vivantes avec de l'handicap afin de l'âme effectuée la loi parjotée ma progrès est là et c'est battu pour cette loi la loi portant protection des personnes vivantes avec d'abunisme je pense que le texte est écrit à l'enquête et enfin la loi sur la protection des défenses de pardon dont je viens de citer ce gouvernement dans lequel je suis verra à la mise en place effective de l'agent national pour l'inclusion économique et sociale le prévu sera annoncé et la mise en oeuvre de la politique nationale pour la prévention des conflits et la citoyenneté avec un accent sur la participation des jeunes et des femmes à la paix et à la non-violence ouvert au dialogue le gouvernement est résolu à trouver une issue à la crise d'un respecteur de l'éducation je pense qu'il faut réaffirmer ici le droit de l'éducation est aussi un pan important des droits de l'homme mais au nom du gouvernement la main que je parle au nom du préunit la main du gouvernement reste tendue aux acteurs de l'éducation notamment aux syndicats parce que dans ce pays on n'a rien il n'y a rien si on ne discute pas alors il faut discuter je fais partie des jeunes qui poussent toujours à la discussion mais pour discuter il faut être moins d'eux ou plusieurs il faut que chacun se fasse violence pour rapposer les voies de vue tant qu'on reste braqué sur sa position hermétique on n'arrivera pas à un dialogue donc je lance un appel à nos frères syndicalistes pour qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin ou dans leur durande et venir à la table de dialogue avec le gouvernement en pensant à nos enfants qui attendent de rentrer dans l'éducation dans le secteur spécifique l'adjustice les efforts ont été faits j'en ai cité quelques exemples il a été dit aussi par le loin tout à l'heure mais par d'autres personnes qu'il y a des problèmes de détention préventive en Guinée nous avons donné les statistiques fin décembre et beaucoup d'efforts ont été faits dessus à cause justement de cette réforme du code pénal mais à cause aussi du système qu'on a mis ce qui est depuis 4 ans pour chaque fin décembre le ministère par ma personne nous présenterons l'un des clés de grâce à monsieur le président de la République avec des critères pour définir à l'avance touchant toutes les prisons de Guinée qui permettent non seulement d'élagir des personnes ce qui est tout à fait normal c'est pas dans le sens les droits de l'homme dont les gens qui ont pu jouer au moins la moitié de leur peine et qui ne sont pas là pour des faits criminels graves ou pour les cas de viol parce qu'il y a certaines infractions qui ont été stupides dans les critères afin qu'ils soient réagis donc il y a à peu près entre 150 et 200 personnes dans le futur des terres de d'oeufs qu'ils soient présentés même les droits qui sont dans ce pays mais pas plein de sensibilement monsieur le Premier ministre à l'installation du comité de pilotage l'a dit au nom du gouvernement il est assez clair donc je réitère ici cet engagement sur la tenue et pourquoi le comité travaille d'archifier sur les conditions matériels de préparation de ce procès toutes ces mesures sont conformes à la fois aux engagements à la rue des Guinées en matière de droits d'homme ainsi que pour la réalisation des objectifs de développement durable autant qu'elles contribuent à l'avancement de la mise en oeuvre du PRS quand on entend que la Guinée est un prix impossible ou très difficile et ingénable je vous en supplie fermez les oreilles ce pays n'est pas plus difficile que les pays voisins mais la difficulté ou la manière de rejeter les difficultés dans notre pays dépend de nous-mêmes ça a été dit aussi tout à l'heure le respect absolu des règles juridiques de la loi par tous les citoyens sans distinction également des sanctions à l'encontre des citoyens qui se comportent de façon inacceptable par rapport à la corruption ça a été dit il y a une loi sur la corruption dans ce pays la CENTIF travaille dans ce pays mais on ne peut pas dévoiler ce qui est dans le dossier de la CENTIF puisque la CENTIF saisit le tribunal de Dixine et j'ai donné des instructions fermes chaque fois que le dossier de la CENTIF arrive à Dixine les personnes sont inculpées par un juge de la corruption on en a actuellement une quarantaine et pas des moyens puisque la CENTIF ça existe dans tous les pays voisins j'étais encore en Gambie et il fallait expliquer ce que la Dixine a fait dans ce sens là donc voyez-vous on ne fait pas beaucoup de bruit mais nous travaillons particulièrement et doucement pour ne pas être en reste de nos pays voisins et qui vont aussi dans le même sens voilà mon cher Patrice cette formémoration du 70e anniversaire à l'église de l'Homme la Guinée le prend comme sien l'année dernière on l'a également fêté cette année on l'a fait parce que notre pays est en concert des nations aussi bien au niveau de l'ONU au niveau de l'Union africaine au niveau de la CDAO au niveau même de la sous-région entre les deux ou trois pays qui opèrent étroitement au niveau de la CDAO 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 Sous-titrage ST' 501